Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et oui vous ne rêvez pas vous voyez bien ce que vous voyez à l'écran je vous vois très certainement à distance mais là pour la première fois depuis que ma chaîne existe vous allez et vous me voyez aussi du coup voilà ma première vidéo facecam depuis presque 3 ans que ma chaîne existe et c'est en même temps pour faire un peu ma première publicité YouTube si j'ose dire ça va pas être une publicité en fait c'est juste simplement une présentation de ma chaîne depuis qu'elle existe je vais en fait faire une sorte de petit bilan et vous présenter en gros ce qui va se passer sur ma chaîne à l'avenir vous parler un petit peu de comment ça a commencé pour moi sur YouTube qu'est-ce que je prévois du coup de faire parce que du coup j'ai décidé après tant de temps de faire une sorte de petit remue-ménage entre guillemets voilà par rapport au contenu que je suis prêt à mettre et en même temps du coup de vous parler un petit peu de moi et de comment ça s'est déroulé comment ça a commencé, comment ça a évolué etc etc alors du coup on me connaît, enfin pour ceux qui suivent ma chaîne, ceux qui me connaissent pas encore ma chaîne est connue sous le nom de PsychoQuack123 alors pourquoi PsychoQuack123 ? déjà parce que je suis fan évidemment de la licence Pokémon depuis que je suis tout petit et sur ma chaîne YouTube vous allez rapidement le comprendre de toute façon alors en fait je m'appelle PsychoQuack, enfin j'ai choisi le Pokémon PsychoQuack pas parce que j'ai une affinité particulière avec ce Pokémon mais parce que c'est une sorte de nostalgie que j'ai quand je regardais l'anime Pokémon quand j'étais petit et quand je voyais le PsychoQuack123 qui était vraiment ridicule, qui savait même pas nager ça me faisait tout le temps rire quand je voyais l'anime Pokémon quand j'ai commencé à aimer Pokémon sachant que je connais Pokémon depuis le tout début quasiment j'ai joué vraiment au premier jeu Pokémon j'ai commencé avec Pokémon Rouge sur Game Boy Color donc du coup j'ai vraiment connu le début et du coup PsychoQuack c'est pas mon Pokémon préféré mon Pokémon préféré c'en est un autre ceux qui suivront ou qui suivent pas encore du coup c'est Stylix mon Pokémon préféré c'est pas PsychoQuack mais c'est juste parce que j'ai toujours eu la nostalgie de ce Pokémon qui existe au début parce qu'il est de la première génération et qui me faisait tout le temps rire tout simplement voilà du coup et donc j'ai décidé pour faire changer ma chaîne entre guillemets pour la faire redémarrer c'est une sorte de mise à neuve mise à neuve globalement mais j'ai décidé du coup de changer et de montrer ma tête maintenant voilà je ferai maintenant peut-être pas tout le temps ça va dépendre des fois mais je vais essayer de faire les vidéos en Facecam maintenant voilà c'est pour moderniser un petit peu pour changer un petit peu alors du coup maintenant vous connaissez mon pseudo alors si vous voulez me connaître un petit peu plus donc moi je m'appelle Kevin du coup j'ai 24 ans bientôt 25 au mois de décembre de cette année donc si vous voulez le 4 décembre du coup me souhaiter un petit bon anniversaire voilà juste pour ceux qui veulent y penser ou pas vous n'êtes pas obligé mais je précise parce que ça va bientôt arriver bref la question n'est pas là sinon je vais en faire trop et du coup et bien en fait depuis que j'ai commencé alors j'ai comme donc ma chaîne je l'ai commencé alors elle a ouvert un petit peu avant que j'ai commencé à mettre du contenu ça a commencé en 2019 à peu près je dirais entre 2018 et 2019 globalement je crois et j'ai officiellement commencé à mettre des vidéos quand il y a eu le confinement à cause de la période Covid et c'était début mars à peu près je dirais que j'ai mis ma première vidéo YouTube parce que je me souvenais que j'avais créé une chaîne je ne savais même plus pourquoi je l'avais créée c'était juste histoire de mais à ce moment là je ne m'étais pas dit bah tiens je vais mettre des vidéos sur YouTube et je ne savais même pas comment faire je suis même encore aujourd'hui un énorme amateur YouTube je ne suis pas professionnel je ne fais pas de montage parce que je ne sais pas en faire voilà tout simplement j'ai pas un énorme matériel je fais des vidéos pour moi dans mon petit lieu voilà je suis vraiment très amateur mais je fais un petit peu ce que je fais à ma manière pour m'amuser et faire plaisir aux autres évidemment et pour passer de bons moments en sachant que d'autres verront du coup mon contenu et je l'espère que ça leur plaise évidemment et sinon ce n'est pas grave et puis du coup j'avais commencé à faire une première vidéo mais à ce moment là la première vidéo que j'avais faite bah elle était en noir total du coup j'avais fait ça avec mon téléphone je crois parce que je ne savais pas du tout comment faire pour capturer un écran etc comment enregistrer sa voix comment faire ci comment faire ça des trucs tout simples que beaucoup de gens disent aujourd'hui ah bah c'est hyper simple en fait ça prend c'est vraiment la base quoi mais je n'avais pas cette base donc vraiment j'ai commencé comme ça et et bah j'ai décidé pour commencer de faire des petites vidéos de let's play sur des jeux que j'aime bien de licences que j'aime bien il y a Pokémon mais il n'y a pas que Pokémon il y a aussi The Legend of Zelda que je connais également depuis tout petit j'aime beaucoup aussi Metroid par exemple il y a Professor Layton aussi ouais quelques licences qui me tiennent à coeur j'ai d'autres choses au niveau des mangas que j'apprécie comme One Piece ou Dragon Ball notamment donc voilà ça peut être aussi ce genre de vidéos là mais globalement au départ j'ai voulu faire des vidéos sur des let's play de jeux que j'adore mais à ce moment là je ne savais pas comment faire et du coup j'ai fait ça un peu à l'improviste et encore aujourd'hui je pense que je referai à peu près le même design parce que du coup je n'ai pas donc je faisais des let's play sur des s au départ et je n'ai pas de capture board donc je ne peux pas brancher enfin capturer l'écran directement sinon je serais obligé de le faire de l'installer mais je ne peux pas le faire du coup je le faisais avec ma petite caméra ma petite caméra qui m'a beaucoup servi depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube après il y a eu des vidéos qui me servaient à partir du PC lui-même mais sinon c'était une petite caméra et qui me servira encore de toute façon puisque je n'ai pas beaucoup de matériel en fait j'ai vraiment un petit matériel d'amateur comme je l'ai dit et ça me suivra parce que bon voilà c'est pas grave de toute façon encore une fois ce qui compte c'est que je fais ça pour m'amuser et globalement je ferai en sorte je fais toujours en sorte que ça soit plutôt soigné mais encore une fois voilà c'est mon travail d'amateur chacun a sa façon de faire il y a des professionnels il y a des gens qui sont même s'ils sont là depuis peu sur YouTube sont capables de faire mieux que ça évidemment moi je fais vraiment ça à mon niveau à moi donc voilà des gens qui jugeront des gens qui ne jugeront pas ce n'est pas grave évidemment mais au moins je vous l'explique maintenant et du coup et bien depuis que la chaîne existe du coup j'ai fait beaucoup 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 de vidéos plus de 3000 même pour vous donner un peu plus de 3100 même aussi donc beaucoup de vidéos oui mais il n'y avait pas vraiment de structure on va dire alors je faisais quand même les let's play par thème ça veut dire que je faisais des let's play successifs parfois j'arrêtais les let's play ou un let's play en particulier j'en faisais un autre puis ensuite un autre et du coup c'était un peu mélangé et je n'avais pas beaucoup d'organisation je faisais un peu les vidéos à la chaîne même si ça restait des trucs que j'aimais évidemment mais il n'y avait jamais vraiment cette structure et c'est pour ça que du coup que maintenant je vais en établir une à partir de ce que je suis en train de vous expliquer maintenant ça veut dire que dorénavant du coup je vous expliquerai ça du coup au sein d'autres vidéos mais il y aura une sorte de meilleure construction sur mes diffusions de vidéos que je vous expliquerai au fur et à mesure mais je ferai des sortes de petits planning de vidéos qui seront diffusées à peu près ou alors je vous teaserai tout simplement ce que je prévois de faire en temps voulu et ce sera toujours la même chose de manière successive que je ferai voilà globalement et du coup depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube finalement j'ai continué à mettre du contenu parce que ça me plaisait et ça me plaît de plus en plus et aujourd'hui je suis encore plus motivé à continuer alors ma chaîne elle est très peu connue du grand public parce que globalement je ne fais pas de publicité sur les réseaux sociaux alors oui et non on va dire maintenant parce que sur Instagram j'ai publié quelques petits trucs sur Facebook j'ai publié quelques petits liens aussi mais c'est tout récent parce que jusque là j'étais pas en mode publicité j'étais pas en mode je pouvais faire connaître ma chaîne parce que mon côté amateur encore une fois je savais pas comment faire vendre entre guillemets pas dire vendre c'est pas beau mais faire connaître ma chaîne voilà mais juste pas pour l'argent évidemment mais uniquement pour qu'il y ait du public que les gens regardent mon contenu et qu'ils disent ce qu'ils en pensent tout simplement et du coup j'ai pas vraiment ça sur ma chaîne j'ai pas énormément d'abonnés j'ai pas énormément de vue mais avec mon petit travail d'amateur ça a quand même porté un tout petit peu ses fruits j'ai quand même eu quelques petits résultats j'ai eu des gens qui regardaient les vidéos mais pas beaucoup et du coup cette nouvelle façon de faire je l'espère permettra ou vous permettra de voir un petit peu me voir évoluer me faire progresser en donnant vos diverses appréciations et du coup c'est un peu ça qui fera je l'espère vendre mon contenu on va dire faire connaître ma chaîne à long terme encore et je continuerai encore et toujours et de plus en plus à diffuser du contenu mais cette fois-ci d'une nouvelle organisation voilà j'ai beaucoup beaucoup parlé mais cette fois vous voyez ma tête et vous la verrez beaucoup plus souvent maintenant voilà ça change alors je vous ai mis du coup sur du coup une page de présentation de ma chaîne YouTube pour vous montrer actuellement ce que j'y diffuse alors comme je l'ai dit il y a beaucoup de vidéos déjà sur ma chaîne mais ça va être trié voilà donc je n'ai mis en évidence des playlists de vidéos qui vont rester ponctuelles sur ma chaîne toutes les autres ne seront plus là elles seront mises ailleurs voilà parce que c'est des vidéos qui datent c'est des vidéos qui sont anciennes et c'est des vidéos que j'ai envie de refaire en fait j'ai envie de repartir à neuf mais je garde du coup ces playlists voilà j'ai trié il y avait d'autres playlists avant il y en avait plus mais du coup j'en ai supprimé pour garder que celles qui me servent de base pour la suite donc comme vous pouvez le constater j'aime Pokémon puisque j'ai fait des vidéos et il y a des playlists du coup sur Pokémon actuellement et des let's play même sur Zelda il y en a un ici mais il y a d'autres let's play sur Zelda que je referai du coup parce que et bien j'en avais déjà fait mais ils ont vieilli donc on va vraiment presque tout refaire globalement mais encore une fois je vous préciserai en temps et en heure ce que je ferai alors actuellement qu'est-ce que je diffuse et qu'est-ce que je diffuse en ce moment sur ma chaîne pour vous donner déjà un ordre d'idée bah en ce moment je suis sur une série d'analyses puisque sur le côté Pokémon j'aime beaucoup m'intéresser et depuis longtemps je m'intéresse depuis tout petit à la stratégie Pokémon j'aime beaucoup les combats dans Pokémon c'est vraiment ça qui m'a motivé à jouer à Pokémon je ne suis pas Shiny Hunter je ne chasse pas les Shinies qui le sont moi je suis vraiment sur les combats Pokémon et du coup bah j'ai diffusé et je diffuse en ce moment des séries d'analyses sur Pokémon j'ai aussi fait des analyses par rapport au type des Pokémon j'ai aussi fait des tier listes aussi des tier listes où je donne mon avis sur les Pokémon et en ce moment et bien je diffuse les analyses de la dernière génération la plus récente la 8ème génération et tout ça je l'ai fait en attendant la 9ème génération de Pokémon qui va sortir le 18 novembre avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet dont je ferai du coup le let's play quand il sortira évidemment et quand j'aurai le jeu cela va s'en dire donc préparez-vous vous savez déjà mais encore une fois je vous préciserai ça puisque c'est dans un petit peu plus d'un mois donc ça va arriver mais il y aura d'autres choses avant donc voilà alors actuellement du coup donc sur les du coup alors juste bloquer ça voilà donc vous voyez qu'actuellement voici les du coup les analyses de la 8ème génération des Pokémon que j'ai faites jusque là et du coup pour ça aussi je vais un petit peu vous bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo désolé je ne vais pas me réentendre sur ma propre vidéo mais du coup voilà donc il y aura ces analyses qui vont continuer à être diffusées alors pour l'instant je ne vous donne pas de date précise parce que je n'ai pas encore tout à fait organisé la chose ce sera diffusé au congout un peu comme je le souhaite parce qu'en fait il y a des vidéos que je voulais diffuser il y a quelques jours avant que je n'ai pas pu faire du coup j'ai décidé de le décaler et pour des vidéos qui auront vraiment leur planning cette fois là je vous en parlerai et je vous ferai des sortes de teasing un peu des choses que j'ai prévu de faire voilà du coup je ne vais pas m'éterniser parce que du coup ça va faire beaucoup de parlottes et beaucoup de bavardage pour ça mais voilà je voulais juste vous faire un tout petit point sur ça et il y en aura d'autres à l'avenir je vais changer un petit peu voilà c'est ma façon de faire évoluer la chaîne j'espère en tout cas si jamais vous avez des questions ou quoi vous pouvez vous pouvez les poser voilà vous pouvez me contacter je suis du coup disponible alors je mettrai du coup je vous mettrai ça en description donc je suis disponible sur Instagram je suis disponible sur Facebook également donc comme ce que je vous ai déjà cité et aussi sur Discord alors je n'ai pas de serveur Discord dédié à ma chaîne YouTube mais vous pourrez me contacter mais voilà donc ça à la rigueur je pense que vous pouvez je trouverai le moyen de le laisser en MP il vous suffit simplement de me le demander par exemple sur Facebook si vous voulez avoir vous voulez me poser quelques questions en MP sur Discord voilà je vous donnerai mon tag il n'y a pas de soucis mais tout ça ce sera en description donc du coup merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour ça voilà je ne vais pas vous faire traîner en longueur on se retrouve très prochainement pour que je vous annonce la suite et l'évolution de ma chaîne comme je vous l'ai expliqué merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette petite vidéo et à très vite pour la suite pour la suite et à très vite Sous-titrage FR ?